Allez pour l'heure, il est 8h50, place à Emmanuelle Ducrot, bonjour Emmanuelle. Bonjour Dimitri, bonjour à tous nos auditeurs. Alors en pleine coupe du monde de rugby, voilà un plaquage qui a beaucoup fait parler ces 48 dernières heures sur les réseaux sociaux. Alors ça n'a pas grand chose à voir avec du sport, il implique une religieuse et un militant écologiste. Alors il faut imaginer cette scène saisie par une caméra de France 3, Ronald Bovergne, on entend la bande-son derrière nous. Ça se passe lundi, la scène dure 13 secondes, elle est superbement cinématographique. Elle se passe sur un chantier, on voit un attroupement d'une dizaine de personnes, esprit visiblement échauffé. Et soudain surgit en courant un homme, deux tuyaux de PVC à la main. Il est intercepté par une religieuse en habit qui court, elle aussi, et qui le plaque, comme sur un terrain de rugby. Elle le fait basculer la tête la première dans la terre. Ah c'est du Grégory Aldrit, c'est magnifique. Ça mérite quelques sous-titres quand même cette scène. Effectivement, on pourrait être dans les gendarmes à Saint-Tropez, mais ça se passe en Ardèche, à Saint-Pierre-de-Colombier. C'est là qu'une congrégation religieuse, la famille missionnaire de Notre-Dame, est installée depuis 1946. Et elle veut construire un complexe religieux avec une chapelle de 3500 places, un clocher de 50 mètres de haut, pour accueillir des pèlerins. Sacré édifice, il l'air de rien. Oui, un gros centre religieux, un gros complexe. Le projet est évidemment contesté par les riverains, par les écologistes locaux. Ils le trouvent disproportionné, c'est vrai qu'il est gros. Puis ils s'inquiètent pour une plante protégée, le résida de Jacques-Inc. Ça ne s'invente pas. Le projet va-t-il se faire malgré tout ? Peut-être. Je vous passe les vicissitudes de ce projet. Il feuilletonne depuis 2015, c'est une comédie à la française. Aucun miracle dans cette affaire, il suit le même chemin que tous les projets d'ampleur. Grand projet inutile. Résumé en accéléré, il a été contesté. Les opposants ont perdu les recours. Le chantier a commencé, il a été stoppé. Les religieuses ont attaqué l'État devant la justice administrative. Après une nouvelle étude environnementale, la préfecture de l'Ardèche a donné sa bénédiction. Rien, légalement, ne s'oppose donc à la reprise des travaux. Sauf que ? Sauf que les écologistes ne désarment pas. Jeudi dernier, ils se sont introduits sur le site. Depuis, les religieuses gardent le chantier. Images dingues de nonnes faisant une chaîne humaine autour d'une pelleteuse. La situation s'est envenimée ce week-end. Il y a eu des échauffourées entre les petites sœurs et les écolos. Lundi, les coups ont volé. Le fameux plaquage a eu lieu. Hier mardi, ça ne se calmait pas. La préfecture de l'Ardèche a suspendu le chantier. Elle va recevoir les parties prenantes jeudi. La congrégation est bien décidée à reprendre l'État devant vendredi. Les opposants, eux, sont décidés à revenir. Suspense. On n'est pas tout à fait dans une situation de paix et d'amour. Non, d'autant qu'il y a une histoire dans l'histoire. Attention, retournement de situation. La congrégation est en délicatesse avec l'évêque dont elle dépend. Le diocèse s'inquiète de son intégrisme. De l'endoctrinement que subissent les recrues. Du fait qu'elles sont coupées du monde. La communauté a été mise sous tutelle apostolique. Le Vatican, qui est opposé au projet immobilier, s'émeut aussi des défauts de formation et d'obéissance. Les petites sœurs n'en font qu'à leur tête. Et puis, pour parfaire le tableau, la mi-vilude s'est inquiétée en 2021 de dérive sectaire. Avouez que vous n'étiez pas prêts. Vous ne doutiez pas que l'image d'un plaquage rocambolesque me conduirait à vous raconter une histoire avec autant de rebondissements. Je vous avais dit, c'est du cinéma. J'adore votre amour du détail. Tous les matins, Emmanuel Ducro, merci beaucoup. 8h53 sur Europe 1.